Hello tout le monde c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Vous êtes utilisateur smartphone Samsung ? Vous avez prévu d'acheter un smartphone Samsung ? Ou tout simplement vous êtes curieux et vous avez envie de savoir ce que font les autres marques ? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui je vais vous montrer 10 astuces pour smartphone Samsung et n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre préféré et aussi n'oubliez pas de mentionner si vous connaissez des astuces intéressantes qui pourront être utiles à d'autres personnes. Donc on va pas perdre de temps, si ça vous intéresse, restez connectés. Alors ça doit vous arriver sûrement, des fois vous regardez du texte sur votre smartphone, du texte plus ou moins long et il faut que vous rappuyez à chaque fois sur l'écran parce qu'il s'éteint. Et bien justement j'ai une petite astuce qui va vous permettre de conserver l'écran allumé tant que votre téléphone est devant vous et que vous le regardez, même si vous le touchez pas. Pour ça faut aller dans les paramètres, on va dans fonction avancée, on va dans mouvement et gestes et on va activer laisser écran allumé lors consultation. Avec cette fonction l'écran va rester allumé tant qu'on le regarde. Et c'est l'appareil photo avant qui détectera notre visage. De base l'interface d'un smartphone c'est en mode vertical comme ceci et pourtant ça peut être utile de temps en temps d'avoir son interface en mode paysage et si ça vous intéresse je vous explique. Pour ça on va maintenir appuyé une partie vide de l'écran, on va cliquer sur paramètres, on va descendre et on va activer rotation en mode paysage. Maintenant le bureau androïde sur son smartphone pourra être utilisé en mode portrait et en mode paysage. Sur un smartphone Samsung la galerie photo a beaucoup de possibilités. Il est par exemple possible de supprimer des éléments sur une photo. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait aussi pas mal de fonctions cachées dans la galerie photo Samsung ? Et je vous explique. Donc en premier il faut se rendre dans sa galerie. Ensuite on clique sur les trois petits traits en bas à droite, on va dans les paramètres, on descend, on va dans à propos de la galerie et là on va tapoter plusieurs fois sur le numéro de la version jusqu'à ce que le message affiche labs is enabled. Ensuite on revient au menu précédent et tout en bas il y a un nouveau menu galerie labs. On clique dessus et on a accès à plein de nouvelles fonctionnalités inédites cachées pour sa galerie photo Samsung qui vont permettre de faire pas mal de choses sympathiques. Par exemple avoir plus de détails exif pour ses photos, jouer la prochaine vidéo automatiquement, voir l'espace de stockage dans la poubelle, etc etc. Alors quand on écrit du texte sur son téléphone on va plus ou moins vite. Certains sont des champions de vitesse et d'autres un petit peu moins. Mais il existe quand même une petite astuce qui va vous permettre de taper votre texte plus rapidement ou de vous rappeler de certains objets, de certains mots que vous n'avez pas envie d'oublier. Vous allez pouvoir par exemple écrire certains mots en tapant juste deux lettres que vous aurez choisi. Par exemple vous voulez envoyer votre numéro téléphone, il suffit de mettre NUM et votre numéro apparaît, vous appuyez dessus. Vous voulez envoyer coucou, vous faites CC et il y a coucou qui apparaît. Vous voulez envoyer SAVA, vous tapez CV et il y a SAVA qui va apparaître. Vous voulez envoyer votre adresse mail, vous tapez MAIL et il y a votre adresse mail qui apparaît. Ça c'est des raccourcis que j'ai créés. Si toi aussi tu veux créer tes raccourcis, écoute ça. Il faut que tu rentres dans tes paramètres, tu cliques sur la loupe en haut à droite, tu tapes clavier, tu vas dans clavier Samsung, tu vas dans raccourcis texte. Donc ici tu vois mes raccourcis CC pour coucou, CV pour SAVA, MAIL pour mon adresse mail et NUM pour mon numéro de téléphone. Tu peux appuyer sur plus, tu choisis ton raccourci par exemple TT et tu choisis l'expression complète, par exemple top tweet. Tu fais ajouter et maintenant quand tu vas taper TT sur ton clavier, tu auras la proposition top tweet. Donc on a vu quelques petites astuces et je vais vous donner l'astuce la plus importante, c'est tout simplement d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous ne raterez pas les autres astuces. Tout simplement. Les téléphones modernes disposent de tout un tas de fonctionnalités. Ils ne servent plus juste à appeler. On peut prendre des photos, on peut filmer, on peut s'en servir comme agenda, comme alarme et on peut aussi s'en servir comme lampe torche. Donc dans la nuit, dans le noir, si on a perdu ses clés ou si on veut trouver le trou de la serrure. Et bien justement la petite astuce que je vais vous donner, elle va vous permettre de régler l'intensité de la lampe torche sur votre smartphone Samsung. Tu veux pouvoir régler la luminosité de la lampe torche de ton smartphone Samsung comme ça. Laisse moi te dire comment faire. Il va falloir faire glisser son doigt du haut vers le bas pour faire apparaître les paramètres rapides. Il va falloir maintenir appuyé son doigt sur l'icône de la lampe torche. On va pouvoir l'activer et on va pouvoir choisir le niveau de luminosité quand on activera la lampe torche. Et on clique sur terminer. Habituellement, si vous voulez allumer l'écran de votre smartphone Samsung, vous le prenez, vous le déverrouillez, vous allumez l'écran ou vous appuyez sur le bouton. Donc vous savez faire. Mais il existe aussi des méthodes plus rapides pour allumer l'écran de votre smartphone en appuyant dessus ou en le soulevant. Et je vous explique. Pour ça, il va falloir aller dans les paramètres. Vous cliquez sur la petite loupe en haut à droite pour faire une recherche. Vous tapez lever pour activer. Donc c'est ça. Vous cliquez dessus. Il vous reste plus qu'à activer le lever pour activer si ce n'est pas déjà fait. Et double appui pour allumer l'écran. Alors un téléphone, c'est un objet personnel. On a tendance à avoir beaucoup de documents personnels dedans, même parfois des données sensibles. Mais il arrive qu'on le prête à des personnes pour une raison ou pour une autre. Et bien justement, je vais vous expliquer comment cacher des fichiers et des applications sur votre téléphone. En premier, il faut se rendre dans les paramètres. Il faut cliquer sur la petite loupe en haut à droite. Il faut taper dossier. Il faut aller dans dossier sécurisé. Et il faut cliquer sur continuer. Encore une fois, ça va créer le dossier sécurisé. Vous allez pouvoir choisir un type de verrouillage, un modèle, un code pin, un mot de passe, l'empreinte. Ensuite, vous faites suivant. Et vous êtes donc dans votre dossier sécurisé qui contient des fichiers, des galeries. Vous voyez, vous avez les contacts, calendrier, appareil photo, samsung notes. Sur les smartphones, il y a des fonctionnalités qui permettent de préserver notre santé. Il y a notamment une limite de volume qui permet de protéger nos oreilles. Mais il peut être aussi utile de temps en temps de supprimer cette limite. Tu veux pouvoir augmenter le volume de ton téléphone samsung au-delà de la limite pour avoir un son plus fort. Laisse-moi te dire comment faire. Dans un premier temps, tu appuies sur le bouton de volume. Ensuite, tu cliques sur les trois petits points. Tu cliques sur la roue crantée. Ensuite, tu cliques sur les trois petits points en haut à droite. Tu vas dans Limite de volume des médias. Ici, soit tu peux désactiver la limite de volume, soit tu peux augmenter la limite de volume. Mais par contre, attention avec ces options à pas de détruire les oreilles avec tes écouteurs. Habituellement, quand vous voulez ouvrir le volet de notification et de paramètres rapides, il faut que vous preniez votre téléphone à une main et qu'avec la deuxième main, vous faites glisser votre doigt vers le bas. Ça fonctionne bien, mais il existe une méthode plus rapide pour afficher le volet de notification et les paramètres rapides à une seule main. Pour ça, il faut avoir un bouton de déverrouillage sur le côté de votre téléphone. Il faut faire glisser son doigt sur le bouton vers le bas une première fois pour arriver aux notifications et une deuxième fois pour avoir les paramètres rapides, la luminosité, etc. Pour activer cette fonctionnalité, il faut aller dans les paramètres, il faut aller dans fonctions avancées, il faut aller dans mouvements et gestes et il faut aller dans gestes capteurs d'empreintes. Et ici, il faut activer ouverture du volet de raccourci. Et maintenant, c'est simple. Si vous voulez prendre une photo avec votre appareil, il faut que vous le preniez à la main, il faut que vous le déverrouillez, vous allumez l'écran, ensuite vous allez dans l'application photo, vous vous mettez en position et vous capturez votre photo. Le problème, c'est que des fois, c'est trop tard. Et pourtant, vous l'ignorez peut-être, il existe une fonctionnalité sur votre smartphone Samsung qui va vous permettre de lancer rapidement l'appareil photo quand l'écran est verrouillé. Tu veux pouvoir activer rapidement l'appareil photo de ton téléphone Samsung en appuyant deux fois sur le bouton latéral. Je vais t'expliquer comment faire. Pour ça, il faut se rendre dans les paramètres, il faut descendre et accéder aux fonctions avancées, il faut aller cliquer sur touche latérale et il faut sélectionner lancer rapidement l'appareil photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le gros pouce qui va bien, le partage des familles. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao !